C'est la poudre de sa vie ! Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile ! Je suis vraiment dans un truc de gitanie, vous n'imaginez même pas comment j'ai fait mon truc ! J'ai essayé d'améliorer quelques petits trucs et j'ai pris en compte vraiment vos conseils, en tout cas vous avez été assez nombreux à en collectionner quelques-unes, et à me donner des petits conseils déjà sur la rareté, etc. Je m'excuse aussi d'avance parce qu'apparemment les codes de loterie dedans sont périmés. Du coup on fera avec, on fera sans, j'en sais rien, on va voir dans ceux-là. Parce qu'on va ouvrir aujourd'hui l'édition Pandala, donc il faut juste que je m'habitue un peu à la caméra. Donc l'édition Pandala, la dernière Razade, qui elle aussi contient 14 cartes et une carte de loterie d'Offus. Et apparemment ça ne veut pas se faire le focus automatique, on s'en bat les couilles du moment qu'on est là, ça nous convient. Et donc du coup on a deux illustrations de boosters, donc avec le Pandala Mâle et la Pandalette Femelle. Donc qui sont aussi très jolies, pas brillantes comme Paul Fiction. Paul Fiction, je ne sais pas si vous vous rappelez, elles étaient brillantes les boosters. Et donc voilà. Donc là on a toujours, comme dans le précédent, une carte rare ou protecteur, une carte peu commune, 9 cartes communes et une carte de loterie. Et, je vais vous dire ça, il date de quand celui-là ? Et ce booster-ci, il date aussi de 2011. Alors, on a un premier chaffaire d'élite. Donc on m'a dit que c'était à peu près à ce niveau-là qu'on voyait que c'était des rares ou des communes. Donc ça, apparemment, c'est une commune. On a Touffe, qui est apparemment un enfant sadida. On a Ancestral Z, qui est donc dessinateur des mangas d'Office. Plutôt sympa, en effet. On a Tom Chaucher. Voilà. Très belle illustration, je trouve. Le trompérel. Lottie. Épée de boseille, donc je l'avais déjà eu celle-là. Bouclier volant. Sympa l'illustration. Les illustrations d'items, elles sont... Je trouve, en tout cas, personnellement, qu'elles sont plutôt pas mal. On a Michel Berger. Les protèges Tibia Ancestraux. Donc ça, vous voyez, apparemment, c'est une rare. Je ne sais pas trop si on peut voir. Mais en fait, vu que c'est doré... Vu que c'est doré ici, bah apparemment, voilà. C'est des cartes rares. Donc là, apparemment, on a épée du traçon. Et est-ce que... On va regarder juste là. Si apparemment, il y a une date de péremption. Donc, je ne sais pas. Ah bah, vous voyez. Date d'expiration en 2014. C'est écrit vraiment en tout petit en bas. Bon, je vous les montre. Et vous essayerez les codes. Et vous me dites si ça fonctionne. On ne sait jamais. Le Youkai Fear of Hooks. Vigueur de Gultar. Vraiment sympathique. J'aime vraiment les cartes avec Gultar. Jean Sol Patré. Et village d'Aquadala. Vraiment sympa, l'illustration. Hop. On va ouvrir un autre booster. Cette fois-ci, on a ouvert avec le panda mal. Le panda mal. Le panda mal. Du coup, là, on va ouvrir avec le petit panda femelle. Alors, on a une fiole de Pandeken. On aime bien les fioles. Apparemment, il y a pas mal de fioles. Ah putain, on ne voit pas bien au niveau du titre et tout. Je suis vraiment désolé. On a la mise à sac. Le grouilleux Wolverine. Fantôme Brave. D'accord. Elle est plutôt sympathique. Pour une carte commune. Moi, j'aime bien l'illustration. Pour une carte commune, c'est plutôt sympa. On a Chatance à la Magorda. Fantôme Ardant. Paris-Smilton. D'accord. Ah, Paris-Smilton, c'est une allusion à Paris-Silton, si je ne me trompe pas. Fioles de Pandalis. Kirachak. Petite, si je ne me trompe pas. Celle-ci, c'est une brillante. Voilà. Je ne me suis pas trompé. Petite brillante. C'est vraiment une petite holographique par rapport au foire qu'on avait eu. Mais... Je ne sais pas si on arrive à voir. Mais elle est bien brillante. Elle est différente. Et c'est le marteau de Moon. Vraiment sympa. C'est vraiment des petites holographiques brillantes qui font la diff. Qui font la diff. C'est ça, le truc. Le petit code Lottery. Vous verrez si ça fonctionne. Cannibal Corpse. L'illustration, elle est juste super drôle. On a... Mort de rédemption. Avec une petite Eniripsa. D'accord. Village Terdala. Et Chatroulette. D'accord. Apparemment, il se tape quand même des bons délires avec... Avec les jeux de mots et tout ça. Parce que Chatroulette, je pense que... Cette fois-ci, on a Ranger Violet. On n'en a pas pris deux. Non, c'est bon. Dac de Bozaille. Fioles de Pandapillaire. Prespic Assiette. Oh, elle est chelou. On dirait un enfant qui a dessiné le Prespic, mon gars. Tofucase. Sympa. Ce qui sera présent dans Cross Maga, celui-là. Nakamra. Sur Otome. Fioles de Pandeken. Chapeau Airdala. On a encore Lottie. Et là, on a... Si je ne me trompe pas... Ouais ! Putain, on a de la chance, on a de la chance. C'est aussi une autre brillante. Donc là, cette fois-ci, c'est le Peky Peky. Donc qui est à Pandala, dans le jeu. Et elle aussi, c'est une... C'est une brillante et je ne sais pas... Ouais, avec la lumière, on voit en fait. Et vous voyez. Elles sont moins... Elle est moins holographique que... Que le fourreur, par exemple, qu'on a eu dans... Comment ça s'appelle ? Dans Pulp Fiction. On a Festino. On a eu la cape Aquadala juste là. Colère de Zaotishan. Et la dragodinde indigo et pourpre. Très bien. Alors, on a un petit Boomba. Crackler ballonné. Ouh ! Un Crackler qui pète ! Ouh ! Celle-là, je me la garde. Celle-là, tu sais, genre, je me la mets sur l'écran et tout. De temps en temps, je vous la ressort. Un Bambuto. Nicole Hick. Francula. D'accord. Vous ne connaissez pas. Victor Hugo. Bah, Victor Hugo, plutôt. Putain, j'ai le tas de cartes qui s'écroulent derrière. Fiole de Pandaplice. Jactance à la Magorda. Encore un petit touf. Maître Pandore. Et bah, dis donc, on a... Je ne sais pas vraiment si on a vraiment de la chance au niveau des brillantes ou quoi. Ou si on a à chaque fois une rare brillante dans ce paquet-là. Mais, on a encore apparemment une holographique, une brillante, etc. Donc, cette fois-ci, ça va être le Maître Pandore. Et comme vous voyez aussi, on a une petite... Des petits effets de reflets. Qui sont vraiment pas mauvais. Donc, je ne sais pas du tout. Petit code de loterie. Je ne sais pas vraiment si c'est vraiment... Si on a vraiment un peu de chance ou... Voilà. Mais, euh... Exploration de Pandala. Et... Bâton du Festusoli. D'accord. Je ne connais pas du tout. Je regardais, excusez-moi. Et le petit sort intimidation. Voilà. Allez, du coup, on est parti pour le dernier... Pour le dernier paquet. Boing. Un Pyralac. Un Pyralac. Ranger rouge cette fois-ci. Bon, on avait eu le Ranger violet. Donc, euh... On a eu le Ranger rouge. Tant mieux. On a la petite mise à sac. Cabinet d'aisance. Ah, c'est des chiottes avec le petit dofus mag et tout. Après le craqueur brallonné. On a le cabinet d'aisance. Sympa. Borgzone. Abragnique de perchoir. Ordre de mission. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. On a fantôme arrogant. Très bien. Amulette du Kamasutra. Et apparemment, celle-là... Bah, en fait... Avant la carte loterie, on a toujours, en fait, apparemment une carte brillante dans cette... Dans ces boosters-là. Je ne savais pas. Bon, vous voyez, à mon avis, ils devaient chercher leur... Leur petit... Leur mode de cartes, etc. Je ne sais pas pourquoi. Parce que dans les 4 derniers paquets, à chaque fois, j'en ai une petite brillante. Donc, l'amulette Kamasutra. Donc, je ne sais vraiment pas. C'est vraiment un gros coup de chance. Le petit code de loterie. La couleuvre. Le bouclier Aquadala. Super sympa. Le cannibou le jav. Et la brûlure de sang. Donc, voilà. On a fini. Ça nous fait... Un bon... Gros... Paquet de cartes. Vraiment énorme. Vraiment énorme. Et du coup... Bah, on s'en sort, quand même, avec... 4 brillantes. Donc, ce qui est, au final... Pas mal. On a eu le marteau de Moon. Le Pecky Pecky, qui est ma préférée. Qui est la plus jolie, la plus rigolote. Le Maître Pandore. Et l'amulette du Kamasutra. Donc, du coup, voilà. Moi, en tout cas, j'espère que vous aurez vraiment aimé cette petite ouverture de booster. Euh... Je vous propose qu'on se retrouve pour le prochain booster. Qui sera, sans doute, l'ouverture de Brakmar ou Bonta. Ou les boosters originels. Donc, ça veut dire les tout premiers boosters. Je ne sais pas encore ce que j'ouvrais en premier. Donc, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Je vous invite vraiment à lâcher un gros like. Ça fait encore toujours plaisir. Un petit commentaire sur... Si vous avez déjà eu ces cartes ou quoi. Si vous les trouvez jolies, etc. Vous pouvez toujours aussi me donner vos conseils dans les commentaires. J'écoute. J'essaie vraiment d'améliorer à chaque fois. De prendre en compte ce que vous me dites. Et puis, voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye.